bonjour c'est patrick de l'école crêperie l'héroïque alors juste un petit tuto pour le culottage des crépierres comme le demande souvent alors c'est à faire lors d'une première utilisation effectivement ou lorsqu'il est à refaire alors bien sûr vous allez faire attention que ça s'applique bien à vos types de surface de crépierre parce qu'il y en a certaines sont en émaillés ça certainement pas convenir regardez le mode d'emploi alors vous allez oublier certaines choses comme là les ponceuses vibrantes les décarpents industriels ou les pieds à la pierre ponce alors pourquoi je dis utiliser ne pas utiliser la pierre ponce c'est très 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 pratique sauf que ça vaut la peau des fesses ces petites conneries là et puis qu'on remplace aisément par de la toile émerie d'un grain 60 à 80 et moi je fais ça depuis plus de dix ans et ça fonctionne très bien alors vous voyez que là-bas où j'ai un grand couteau j'ai des gants de soudeur parce que je travaille avec des crépierres à chaud ici il y a de l'huile de colza pour pour refaire le culottage et là c'est un lardigel c'est à dire à neuf avec du saint doux on peut faire les deux méthodes alors je dis lardigel ou lardigette je sais jamais trop bien le dire et puis les petits carrés d'éponge me servent à caler les crépierres je mets ça légèrement humide sous chacun des pieds de la crépierre tout simplement pour pas que d'inox entre acier ça glisse et que je sois d'une manière inconfortable à travailler voilà la chose le chantier je rappelle moi je prends pas de pierre ponce c'est de la toile émerie grain 60 à 80 alors voilà la surface que je vais travailler voyez là je glisse mes petits carrés d'éponge dessous et je travaille à chaud effectivement à peu près à 180 degrés parce que ça permet de faire un décollage assez rapide alors voyez je prends mon couteau je sacrifie à ça mais il n'a pas d'usure depuis le temps que je fais ça et j'entretiens une douzaine de crépierre alors les gants sont impératifs bien sûr parce que c'est chaud sinon ça va brûler et voilà je tiens ma lame à peu près à 45 degrés s'il faut je réajuste l'orientation de la crépierre et c'est une méthode qui va très très vite et faut pas craindre c'est de l'acier ça y va je vous le dis depuis le temps que je le fais ça me va bien après toutes les toutes les méthodes sont bonnes chacun alors là j'accélère bien sûr parce qu'on va pas passer noël pardon noël à regarder ça mais ça nous permet de comprendre qu'il ya un gain de temps effectif alors je rappelle la crépierre est en chauffe ça c'est le c'est important à comprendre parce que l'on se décolle beaucoup plus vite les choses on se réajuste un petit peu de temps en temps alors voyez que derrière là c'est j'ai mis une toile cirée qui protège mon plan de travail pour éviter d'envoyer des particules partout et n'oubliez pas de mettre des lunettes si vous n'êtes pas porteur de lunettes parce que moi je suis retrouvé avec un petit bout planté dans la cornée c'est pas agréable et puis ben là je fais un petit peu le tour et je ferai une finition en reprenant effectivement ma toile émerie je passe un petit tour autour et puis voilà ma toile émerie qui remplace allègrement la pierre ponce une pierre ponce ça vaut entre 20 et 24 euros c'est ça va bien ça s'use là ça coûte rien du tout et donc ben voilà je passe tout ça je vais chercher faut pas hésiter à frotter un c'est pas fragile tout une fois de plus rappelez vous que ça dépend de votre surface de crépierre ici moi mes crépierre sont des crampouzes mais parfois il y en a qui sont en espèce de revêtement un peu émaillé regardez votre mode d'emploi avant de faire ça en gros pour voilà mettre à nu une crépierre ça dure une dizaine de minutes et c'est plutôt bien et rapide comme ça alors maintenant effectivement je nettoie mon plan de travail oui j'ai enlevé la protection de la toile cirée pour pouvoir travailler à l'aise alors je le fais sur la crépierre du fond un graissage au tampon à l'huile et moi je suis toujours à l'huile de colza et la première devant vous voyez je l'ai marqué j'ai dû faire même une faute à l'ardiguel et ben mon mélange de sandou et de jaune d'oeuf j'enlève le blanc et bien je vais pratiquer des deux manières avec un étage au tampon j'ai remonté un petit peu la chauve des crépierres à 220 240 degrés vous voyez comme vous voulez et là là il va falloir faire ça cette manoeuvre à peu près 12 à 15 fois et on laisse cuire on n'y retouche pas à peu près 7 à 6 minutes oui non 6 à 7 minutes pardon entre chaque passe donc ça veut dire que votre culottage d'il va à part crépierre ça dure une heure une heure et demie évidemment là je travaille sur deux ça fait une heure et demie pour les deux et je termine le culottage toujours par un peu de pâte à crêpes de froment dans lequel j'ajoute un petit peu de saracin à vrai dire et ça me permet de finaliser le rodage et de voir si effectivement mes crêpes se décollent bien alors c'est chacun comme je rappelle chacun sa méthode d'autres diront peut-être dans les commentaires je ne sais pas si je mettrais des commentaires mais il est évident que toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment elles vous conviennent moi je vous rappelle que depuis je sais pas combien d'années je fais ça à l'ensemble de mes crépierres et ça va très bien voilà le petit tuto que je voulais vous offrir si ça peut aider notamment les débutants voilà à très bientôt Patrick de l'école Créperie l'Heroïque et voilà c'est le petit coeur de fin